Petite vidéo pour ne jamais oublier, jamais oublier à quel point c'est dur d'être broke. C'est très 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 dur. Ça fait peut-être pas loin de deux ans que je galère. Et là, il me reste quoi ? Il me reste 500 balles sur Skrill, 200 balles sur Wina, 100 balles sur PMU et environ 170 balles sur PS. Voilà, donc j'ai une roll de 1K. Voilà la date d'aujourd'hui. J'ai retrouvé une motivation à bloc, beaucoup plus que quand je streamais et que je faisais des belles perfs, etc. Et donc je suis persuadé que je vais reperfaire. Là on est août 2019, je suis sûr que là, dans les 365 prochains jours, ça va, je vais forcément très bien perfaire. Je suis tombé à 1500 euros de bankrolls. Voilà, c'est plus que ridicule. Chaque mois, je ferai donc une vidéo pour m'assurer que j'évolue bien, dans le bon sens et revisionner ça, même l'année prochaine, etc. Même dans deux ans, et voir où est-ce que j'en étais. Et surtout ne jamais oublier à quel point ça a été la galère. Financièrement, mentalement, physiquement, à tous les niveaux, à quel point ça a été la galère. Petite vidéo rapide, c'est pas la fin du mois, c'est le début, on est 1er septembre. Mais juste pour une petite vidéo, pour ne jamais oublier ça. Tous ces soirs où, voilà, c'est le début des séries, c'est le début des galactiques, c'est le début des powerfests. Des powerfests et, en fait, voilà, j'ai juste pas de rôle, je peux pas lancer les tournois en fait. Voilà, encore, là, voilà, 100 balles supersoniques, un bon 20 000 Halloween ce soir. 50 euros Big Stack Turbo, sur les 50 balles, il y a encore énormément de fiches, il va y avoir un petit 15-20 000 ce soir Halloween. J'ai juste pas de rôle pour le faire en fait. Là, j'ai une vieille rôle de 400 balles ici, même au niveau des tournois que j'ai mis, voilà, je peux mettre que jusqu'à 10 balles. Voilà, et c'est pareil sur partie, petite vidéo pour ne jamais oublier. Et quelle frustration c'est d'être broke et de sentir qu'on pourrait jouer à 2-3 limites supérieures, au moins jusqu'aux 50, quoi. Mais non, pas de rôle, on peut pas, quoi. Petit update septembre rapide. Donc on est, 26 septembre, 13 euros de ce mois de septembre. J'ai parfait 3 fois sur Wina. Et là, bah j'ai gagné 2 fois le tie break. Là, là, et j'ai fait 2e avant-hier, je crois, du flipper. Donc ça fait vraiment plaisir. Donc ça fait, en gros, 4 000 euros de bénéfices sur Wina. J'ai perdu 500 sur PS et 200 sur PMU. Donc ça va. Jusque là, ça fait à peu près 3 000, 3 de bénéfices en jouant des 10 balles. Et j'ai joué, j'ai commencé les 20 balles là que très 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 récemment. Ma rôle était à 1K5 mi-août. Et là, je dois être à 5K à peu près. Bon, petite vidéo en plein milieu du mois de novembre parce que petit, petit désespoir. Je suis en train de compter ma bankroll et franchement, c'est compliqué. Je pense que c'est à cause des dépenses. Pourtant, c'est juste la bouffe, quoi, qui me coûte 400 balles par mois. Plus, le mois dernier, j'ai dû envoyer 300 euros au fisc. Et plus, après, ça peut aller vite. Un resto, un petit truc par-ci, par-là. Ne serait-ce qu'une sortie dans le mois ou quoi. Un petit truc, plus un petit imprévu. Merde, oui. On arrive vite à 1 000, quoi. Ce mois-ci, d'ailleurs, j'ai payé la facture, la taxe d'habitation de Mathilde. Parce que, voilà, j'ai essayé de faire un geste, quoi. En espérant que ça va bien se passer bientôt aussi au POC, quoi. Mais bref, ouais, j'ai compté ma rôle là. Et là, je suis pas loin de 2K, en fait. J'étais monté à 6K au mois de... Je vais revoir la courbe. Pourtant, j'ai des résultats pas horribles. Mais là, j'ai failli prendre 12K, ici. Et là, j'ai fait 12ièmes, ici. Qu'est-ce que ça m'aurait sauvé la vie, putain. Faut juste un flip qui passe pas, entre autres, entre autres. Limite, si j'avais fait au moins 5ièmes ou 6ièmes. Bref, un petit truc comme ça. Sur la même soirée. Sur la même soirée, j'étais pas loin de 3K. Cette fois-ci, j'ai fait 7ièmes. Et ouais, il y avait 3K, là. Oui, là, pareil. Ici, j'avais fait un petit truc comme ça, 3ièmes. Mais bon. Et du coup, bah, ouais, je galère un peu, quoi. Parce que... Bah là, du coup... Voilà. Ici, j'ai 900. Et puis, bref. Tout compris, j'ai compté. Tout compris, je dois avoir 2000. Là, du coup, on va baisser les limites. Je vais essayer de ralentir sur les 20 euros. Faire que des 10 et des 5. Voilà. Je vais utiliser mes mails, là, dans des 10 boules. Histoire de... Un peu moins entamer la rôle. Voilà, donc... Tout ça, encore une fois. Voilà, cette vidéo pour me rappeler à quel point c'est dur. Et le jour où je remontrais, il faut jamais que j'oublie à quel point j'ai galéré. Ça fait des mois et des mois que j'ai galéré. Mois de janvier dernier, j'étais remonté un peu. J'étais remonté à pas loin de 9K. Et puis, j'ai eu... Mais bon, il me fallait une leçon. J'ai eu la bonne idée d'aller à Malte et d'aller payer un loyer à 650 euros. Très intelligent. Bref, j'avais besoin de cette leçon aussi pour comprendre que... Non, il faut que je revienne ici le temps de vraiment me faire une rôle. Mais là, j'ai peur que si ça se passe mal encore un mois, il faut... J'ai pas envie de... De postuler sur un site de stacking de merde et puis qu'on en prenne encore 50%. Bref, voilà. Donc, voilà. On verra. Bon, ben, voilà pour la vidéo de décembre. Malheureusement, il n'y a pas beaucoup de nouvelles. Je crois que je n'ai pas eu l'ombre d'une perf depuis les deux dernières semaines. Enfin, peut-être une petite TF ou la semaine dernière. Oui, je prends 300 ou 400 en faisant autour de septième. Mais bon, sinon... Sinon, je perds 200 ou 300 balles tous les soirs en ce moment. Quasiment. Et là, je suis en train de monotabler un 5 balles. Voilà. J'ai pas grand, grand chose à dire à part que je perd espoir. Que mentalement, c'est très, très dur. De galérer avec ces 2000 boules. Ces 2000 boules, ils me suivent depuis au moins 6 mois maintenant. Voire plus. Mais avant, j'étais stacké, donc je ne le ressentais pas forcément. Février dernier, j'avais 9K. Mais bon, je vais aller mettre ça dans un loyer à Malte. Très intelligent. De lâcher 650 boules par mois de loyer, plus 300 ou 400 de frais. Quant à 9000 balles de bankroll, c'est vrai que c'est très intelligent. Bref, donc bon, voilà. Pour résumer, c'est très, très dur. Et puis, je ne sais pas, est-ce que je vais passer en expresso pour voir. Ok, donc on est fin janvier. C'était plutôt un bon mois. Ce mois-ci, je suis en train de charger. Donc j'ai fait 2000 games en 20 euros à peu près. En expresso à 20 euros. Toujours coaché par Gaëtan. Et il m'a partagé un logiciel pour pouvoir taffer mon jeu. Et ça m'aide énormément. Je prends vraiment plaisir à m'améliorer. Ça fait vraiment du bien. Je vois... J'ai déjà corrigé beaucoup de leaks. Mais il en reste une infinité. Je commence à shoot les 50. J'ai fait deux bonjours en 50. Et un très mauvais. Où vraiment, il y avait nuts tout le temps en face. Sur mes draws, j'ai dû toucher 10% de mes draws. Et eux, tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'était assez insane. Mais du coup, ça ne me dérange pas du tout. Étant donné que quand ils toucheront moins, je vais me faire plaisir. Alors, 1900 games en 20 euros. Pour 1700, donc presque 1800 net. Or rakeback. Donc il faut rajouter à peu près 800 euros de rakeback. Donc ça fait 2006. C'est levé de 65. Je suis très satisfait. Bien que je peux gagner au moins 10 CEV. C'est que là, c'était vraiment très très mal parti au niveau du CEV. Globalement, très content de ce mois-ci. Ça fait plaisir de commencer à shoot les 50. Globalement, au niveau du moral, ça va très bien. Depuis que je me lève tôt. Ça fait vraiment du bien. Je sais que récemment, j'avais une petite perte d'espoir, tout ça. Et là, ça commence à aller mieux. Je sais que quoi qu'il arrive, normalement, enfin, quoi qu'il arrive, non. Mais normalement, je suis censé prendre au moins un petit 2000 boules au moins en 20 balles. Dans le pire des cas, si bien entendu, le mental est toujours là, etc. J'ai repris les douches froides le matin pour être tout de suite dedans, dès que j'attaque les expresso. Voilà, on est le 14 mars. Du coup, je fais cette vidéo à peu près deux semaines en retard. Parce que le moral est retombé à zéro. Je crois que je suis dans... Je suis retombé dans une petite dépression cette fois-ci. Pourquoi je dis petite ? Parce que j'en connais les causes et je sens qu'elle ne va pas durer longtemps. Et pourquoi j'appelle ça une dépression ? Parce que je n'ai envie de rien. Que j'ai arrêté le poker depuis une semaine. Que même quand je vois... Quand je joue, je lance partie poker. Je lance une table en spectateur en 50 euros. Je vois qu'il y a trois fiches qui jouent sur un x5. Je n'ai pas envie de jouer. Et après, c'est par rapport à des petits problèmes perso que je n'arrive pas à gérer. Qui me rendent beaucoup trop pensif. Donc, je n'arrive plus à rien en ce moment. Et je ne sais pas ce que je vais faire d'ici la fin du mois ou le mois prochain. Et pour la deuxième fois en huit ans, je pense à trouver un travail. Là, par contre, cette fois-ci, c'est que j'ai vraiment postulé pour le coup. Donc, l'autre fois, j'avais juste regardé il y a quelques années, dans un petit moment de désespoir. Et là, j'ai vraiment postulé dans une boîte. Là, ça commence à être très très dur mentalement, d'être mutanesquement broke. D'ailleurs, je viens de voir un truc de fou sur YouTube, là. Je vais me mettre en navigation privée. Pour bien montrer que ce n'est pas par rapport à mon historique d'écriture ou quoi sur le site. Que ça, c'est... En gros, quand on écriait Salem Freeman, il y a écrit quoi en bas ? Il y a écrit broke. Et en fait, ça veut dire que les gens écrivent ça. Après, bizarrement, ça me fait... Je trouve ça... Je ne sais même pas quoi en penser. Sachant que je n'ai pas donné de nouvelles depuis trois ans. Et puis, que de toute façon, ça y est, je suis broke, que je l'ai accepté. Voilà. Mais je ne sais pas quoi en penser. Ça ne me fait rien parce que j'ai déjà d'autres choses qui me font quelque chose et qui sont un moteur pour que je joue. Même si là, effectivement, j'ai passé une petite semaine au fond. C'est juste étonnant. Ça m'a surpris. Voilà. Mais je sais que ma motivation intrinsèque est toujours là. Je continue à penser que... J'en suis sûr et certain que... Cette dette et cette dépression que j'ai connue il y a environ trois ans sont les meilleures choses qui me soient arrivées dans la vie. C'est juste là, je pense que j'ai dû retourner chez ma mère suite à des petits soucis perso. Et en fait, gros choc en revenant là. Je me sens comme si je revenais à la case départ. Donc, il y a de quoi déprimer un petit peu. Mais je pense que ça va bien se passer. Voilà, voilà. J'ai fait une demande... J'ai demandé à Julien Martini. Désormais, là, c'est 3 millions de dollars que tu vas chercher. Qu'est-ce qui s'est passé ? Là, t'as pris un champignon dans Mario ? C'est quoi ? Le fait que ce gars a expliqué que quand il était chez son pote, parfois, puisque son pote regardait mes streamings, le lendemain matin, il regardait les replays. Du coup, Julien regardait mes replays aussi. Je trouvais ça assez dingue. Mais bon, il m'avait dit ça, en gros, il y a 6 mois. Et du coup, un soir, un petit peu désespéré, je l'ai contacté. Je lui ai expliqué ma situation. Comme quoi j'avais besoin de vraiment un mentor, en fait. Qui m'aide réellement à monter. Pas simplement qui me coache le minimum pour me taxer ça. Et franchement, pour moi, je lançais une bouteille à la mer, quoi. J'espérais. Je ne comptais pas réellement qu'il me fasse un retour. Je n'y croyais pas trop. Eh bien, il m'a quand même fait un retour. Voilà, du coup. Ici, donc là, je lui ai parlé. Voilà, en gros. Bon, je ne vais pas tout remettre. Bon, en gros, je lui explique. J'ai besoin d'un mentor, tout ça, tout ça. Il me dit, hello, laisse-moi un peu de temps pour y réfléchir. Et un truc de fou. Alors que j'allais me coucher, il m'a contacté à 4h du matin. Et il me dit, yo, t'es dispo, comme ça, quelques jours après. On s'est appelé sur Skype, du coup, pendant une heure et demie. Déjà, juste ça, c'est déjà encourageant. Le simple fait qu'il m'ait considéré, qu'il m'ait écouté, qu'il ait eu envie qu'on s'appelle. Juste ça. Quand je vois le joueur que c'est aujourd'hui, c'est déjà encourageant, en fait. Du coup, on en a échangé plusieurs mains. Je devais développer mon analyse, dire ce que j'aurais fait sur plusieurs mains. En essayant d'être obéjectif, je pense que quand même, 7 fois sur 10, il était assez d'accord, je dirais. Par contre, ce n'est pas pour ça qu'il va y avoir une suite. Là, on ne s'est pas donné de nouvelles, du coup, depuis 10 jours. Voilà, c'était le 29 mars. Là, on le disait à Aril, donc je pense qu'il n'y aura pas de suite, quand même. Tant pis, ce n'est pas grave. Enfin, ce n'est pas grave. Déjà que je ne pensais même pas qu'il allait répondre. Je ne pensais pas que c'est grave s'il ne répond pas. C'est un peu dommage, oui, mais ce n'est pas grave. Soit, si j'arrive à me remotiver tout seul, à regrinder un peu, faire deux, trois claires, je finirais par retrouver une sorte de bon plan coaching, quelque chose comme ça, en fait. Soit un groupe de travail, soit quelque chose, quoi. Ou simplement, peut-être que, by myself, j'y arriverais plutôt bien, voilà, en taffant mon jeu, voilà, et puis après, en perfant, en voyageant, en faisant des lives, on rencontre des joueurs de son niveau, ou des joueurs meilleurs que soi, et puis voilà, on paye un coaching, etc., etc., comme je l'ai fait jusqu'à maintenant, au final. On est le 15 septembre, j'ai arrêté de faire les vidéos depuis plus de trois mois. Début juin, j'ai reçu la lettre de Caducité, et ça m'a fait perdre espoir. J'ai pas joué du tout du mois de juillet-août, j'ai rien fait du tout. Donc j'ai aussi cherché du taff, je pensais même avoir trouvé du taff, mais je trouvais que le taff, c'était un petit peu de l'arnaque, il fallait un peu mentir à des vieux, il fallait, c'était être commercial, en gros, vendre des garanties de panneaux solaires. Mais déjà, je sentais que le mec, c'était 100% de variable, et du coup, ça, ça me plaisait pas non plus. 100% de variable, je sens que le poker, c'est déjà 100% de variable, et que, enfin, variable, je commençais à en avoir un petit peu marre, donc je me suis dit, quitte à avoir un travail, il faudrait pas que ce soit du variable, quoi. Donc, du coup, ce début de mois de septembre, j'ai décidé de reprendre les séries avec une petite bankroll, et j'ai resté 400 balles sur Winamax. Donc, maintenant, il faut juste que je continue à jouer toute l'année, et que, surtout, que je ne perde pas le moral quand je recevrai des lettres de l'URSSAF, des impôts, que ce soit caducité, que ce soit des factures énormes, il faut juste pas que je perde espoir, et pas que je perde patience, il faut juste continuer à jouer tranquillement, juste être régulier toute l'année. Quoi qu'il en coûte, il faudra simplement lancer la session l'après-midi, maintenant, je la lance l'après-midi, et juste être présent, et continuer, et comme ça, simplement monter à 5000, 10000, et au moins, pendant les Winamax series, que j'ai une bankroll, pour bailler les 20, les 30, les 50, et après, une fois que je suis présent, que je continue à accumuler de l'expérience en jouant, à faire des petites perfs, et à regarder de temps en temps des vidéos, au bout d'un moment, ça va tomber, il va y avoir un 15K, un 20K, il va y avoir un petit, un quelque chose, régularité, 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 tout simplement. Donc voilà comment ça s'est passé, donc ça s'est plutôt bien passé, ces deux premières semaines, j'ai fait, notamment, deux belles perfs, donc là, je l'ai mis, je l'ai mis au 1er septembre, le truc, là, donc voilà, j'ai fait une perfs à 1370, sur un 10 balles, le deuxième jour de grind, et là, ce soir, justement, j'ai fait, encore sur un 10 balles, donc plus, sur Pokerstar, j'ai dû gagner environ 200, donc en deux semaines, j'ai quand même fait 2000 lettres, sur des 5 et des 10 euros, et des 2, des 3 euros aussi, ouais, 3 euros, un petit peu, là, j'en ai gagné un autre petit, à 200 balles, ça fait toujours une petite victoire, donc voilà, la roll, elle est passée de 400 à, ou 2002, quasiment, j'ai vraiment l'impression de la défoncer, tous les pots que je prends sur les bluffs, c'est juste énorme, ah oui, ce que je ne voulais pas oublier, c'est surtout, accepter que je ne serai jamais le meilleur, il ne faut pas que je me mette la pression, en mode, ah lui, il est bon, lui, il est bon, lui, il est bon, on s'en fout en fait, ce n'est pas grave, ce n'est pas les uns contre les autres, c'est simplement, essayer de se battre soi-même, essayer d'être meilleur que moi-même, que moi la veille finalement, c'est tout, si on prend en compte déjà les fiches, ensuite les gens qui ne sont pas très concentrés, j'ai voulu pas mal de streamers, qui ne prennent pas leur pause, à la cinquante-cinquième minute, qui restent là, ils se lancent un expresso, j'en ai vu d'autres qui jouent à autre chose en même temps, il y en a certains qui ne sont pas très motivés, ils sont très bons, mais pas très motivés, donc ils vont jouer trois fois dans la semaine, il y a quoi d'autre, ensuite la concentration qu'ils vont avoir en jouant, à quel point ils jouent leur vie finalement, ou non, parce que même un mec très rôlé, s'il n'est pas très concentré sur un tournoi, ben c'est encore de l'edge pour les autres finalement, en fait l'edge il est finalement infini en fait, ne pas se mettre la pression, et simplement jouer tout simplement, tranquille, et pas être comme un requin, essayer d'être meilleur que les autres, simplement faire ça doucement, et essayer d'être meilleur que moi, que soi-même, c'est tout, et tranquille, même pour les logiciels, tout ça, il ne faut pas que je me mette la pression, de toute façon ça fait trois ans que je suis broke, je ne suis pas pressé, si un jour, j'ai une grosse rôle, je joue des grosses limites, et que j'ai l'impression de ne pas être assez sérieux, parce que je ne passe pas assez de temps sur les logiciels, non, ce n'est pas grave, je ferai à mon rythme tranquillement, voilà, il vaut mieux être de me faire tranquille, et de durer, plutôt que de se mettre la pression et burn out, voilà, dans cette vidéo, je vais juste compléter, la vidéo de septembre, que j'ai dû faire, il y a environ 10 jours, en gros, voilà, on est le 26 septembre, 2020, ensuite, le jour où je aurai récupéré, une rôle, une situation, etc., ne jamais croire que ça y est, c'est acquis, ne jamais croire qu'il n'y a pas d'autre défi à rêver, en réalité, peut-être que j'ai aussi été lassé, parce que le fils, enfin, déjà, je manquais d'objectifs, tout ça, ça, je pense que j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, mais en plus, le fils, qui est peut-être parce que je montais pas suffisamment de limites aussi, j'ai pas, mais simplement, garder cette notion de travail constant, même si un jour, j'ai 100 000 de bankroll, et, même si j'ai un loyer de 600 balles, 100 000 de bankroll, tout ça, continuer le travail tout le temps, parce que c'est le jour où je n'aurai plus envie que les problèmes commenceront, quoi qu'il arrive, c'est-à-dire que même si un moment, c'est ça qui est arrivé en fait, le fait que je me sois un peu le broc, il y a trois ans, c'est que j'ai rencontré une fille, et j'avais juste, le soir à chaque fois, je préférais passer la soirée avec elle, plutôt que de lancer la session, à chaque fois, donc petit à petit, je commençais à jouer que deux jours par semaine, et je me disais, mais l'argent, je veux en faire quoi ? Non, mais si je commence à me poser cette question, effectivement, c'est là où les problèmes vont commencer, je peux peut-être finir sur une petite note, c'est que je crois que ma dette a été effacée, ça c'est magnifique, j'ai reçu un courrier de la Banque de France, puisque j'avais fait un dossier de surenvêtement, et puis le résultat est rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, ça veut dire que ma dette est effacée, et sans liquidation judiciaire, ça veut dire sans prendre un meuble, sans prendre la caisse, donc juste elle est effacée, c'est magnifique, voilà, mais je crois que les impôts vont prendre du jour pour contester, mais je crois qu'ils contestent jamais, avec la Banque de France, tout ça, donc, donc théoriquement, c'est bon, mais avant de, avant de fêter ça, entre guillemets, fêter ça, juste en disant, à ma mère, je vais attendre d'être bien sûr, et de recevoir aussi un courrier, des impôts, comme quoi je ne leur dois plus rien, théoriquement, c'est bon, j'ai plus une dette, voilà, ensuite, quoi d'autre ? Ben oui, depuis que mon dossier de surendettement a été accepté, j'ai un gros, gros regain de motivation, mais qu'il ne va pas falloir forcer, simplement jouer quatre fois par semaine, je vais streamer un ou deux jours par semaine, en tout cas, sur les tables, ça se passe plutôt bien, voilà, en gros, la courbe, franchement, j'ai vraiment l'impression de faire des tables finales tous les jours, enfin, en tout cas, ça fait deux semaines, j'ai l'impression de prendre 500 balles tous les soirs, surtout, voilà, regardez, là, je dirais que, ouais, depuis deux semaines, là, en gros, c'est quasiment chaque session, c'est 500, donc voilà, donc la banque, je suis reparti avec 400 euros, début septembre, et là, on est le 28 octobre, la date d'aujourd'hui, on est le 21 décembre 2020, ça se passe plutôt bien, en tout cas, sur les tables, voilà, donc là, j'ai pris 6K, 6K en trois mois et demi, donc ça fait, pour l'instant, on pourrait dire que ça fait, sachant que je vais pas beaucoup jouer les 10 prochains jours, ça fait 1500 euros par mois, et comme j'avais dit dans une autre vidéo, je crois, il faut que je considère comme si j'étais en prison pendant deux ans, et que je me consacre qu'à mon taf, et puis voilà, mais bon, c'est dur, ceci était la dernière vidéo de 2020, on est le 14 janvier, je vais pas mettre la date, donc bon, c'est juste une petite parenthèse pour dire, ouais, bah que, il y a eu quand même énormément de bénéfices, à ce que le poker se passe moins bien, que j'arrête, que je mette ça de côté, sans compter tout, à quel point j'ai progressé dans d'autres domaines, comme la psychologie et la philosophie, c'est de toute façon à refaire, je le referai quoi, je veux dire, à refaire, ouais, il faudrait que je revive exactement la même chose, mais bon, après, quand on est en plein dedans, bah on a quand même envie de s'en sortir, c'est tout à fait normal, bref, tout ça pour dire que, bah aujourd'hui, je doute, je doute, mais à la fois sur le long terme, je doute pas, en fait, c'est juste dur, c'est pas que je doute, c'est que je, c'est dur, c'est dur parce que je me sens seul, parce que ce confinement, il me rend complètement barge, je crois, et il est tombé tellement au mauvais moment, putain, il est tombé tellement au mauvais moment, putain, c'est la vie, je crois, en fait, je crois que c'est juste la vie, tout ce bordel, en fait, on pointe toujours du doigt tout ce qui se passe mal, mais je crois que c'est juste ça, la vie, en fait, bon, allez, ça va faire 20 minutes de vidéo, bon, tout ça pour dire, je me sens un peu malheureux en ce moment, mais j'espère que ça va passer, et puis, on verra, est-ce que je vais avoir la foi, pour jouer demain, j'espère que ça passera, je sais que ça passera quelque part, je crois que je me sentais comme ça, vers 17, 18, il y a un peu 19 ans, et puis après, là, j'ai rencontré ma première copine, et puis après, après, ça commençait à aller, puisque du coup, voilà, en gros, je me sentais comme ça, je me souviens que je me sentais vraiment très triste d'être seul, ouais, je crois même, qu'un jour, j'ai pleuré, parce que, j'avais grave besoin d'une copine, mais j'étais beaucoup plus petit, quoi, j'avais 17, 18 ans, aujourd'hui, j'aimerais bien pleurer, parce que, ça fait plus de 10 ans que j'ai pas pleuré, j'ai 31 ans, et, j'ai pas pleuré depuis mes, 21, je crois, et encore, même là, je crois que j'avais un peu bu quand j'ai pleuré, c'était juste un peu, c'était en plus pour de la merde royale, donc, je le compte même pas, donc, peut-être que ça fait depuis mes 18 ans que j'ai pas pleuré, ouais, et ça fait donc 13 ans, et je crois que ça, ça m'aiderait à, ça m'aiderait à expulser un peu, bref, allez, ben, Inchallah, un jour, ça se terminera, tout ça, et puis, ben, j'espère, voilà, j'aurai d'autres problèmes, mais au moins pas ceux-là, bref, allez, bon, on est le 10 février, je suis en perte de confiance en ce moment, pourtant, il y a un mois, jour pour jour, j'étais, j'avais la confiance, j'avais gagné 2600 euros la semaine d'avant, du coup, donc, le 3 janvier, et seulement un mois après, ben, perte de confiance, parce que, là, j'enchaîne beaucoup les sessions perdantes, je paye tout le temps, je suis derrière, je paye beaucoup en étant derrière, quoi, et c'est très très dur, mais en même temps, quelle est l'autre solution ? Il y en a pas, j'ai pas envie de, j'ai compris, c'est quelle vie j'allais avoir, si je réussis pas le poker, c'est une vie qui m'intéresse pas, de toute façon, je préfère galérer pour quelque chose que j'ai envie, puis galérer trois fois plus pour quelque chose que j'ai pas envie, quoi, voilà. Ah ouais, et puis, la conclusion, la conclusion, c'est que j'espère que le jour où je vais vraiment au good run, le jour où la confiance sera là, que je vais vraiment très bien gagner et tout, et je vais avoir l'impression d'être invincible, ne pas me souvenir que je le serai pas, quoi, je serai pas invincible, quoi, ne pas me souvenir qu'il suffit de, que quelques jours passent, que l'envie redescende, et puis la confiance se perd, après on y voit plus clair sur les tables, il suffit juste que, ouais, comme ça, ça peut arriver comme ça, donc, ouais, juste quand je serai au top, j'espère que je le serai, j'espère que je vais réussir, bah, rester humble avec moi-même, quoi, surtout, ne pas me prendre pour un génie invincible, et savoir que ça peut se retourner n'importe quand encore, ça pourra toujours se retourner, c'est surtout ça, et c'est d'ailleurs pour ça que je fais toutes ces fiches, vidéos, c'est surtout pour ne jamais oublier cette fois-ci, pour ne plus jamais reconnaître cette merde. On est le 2 mars 2021, comment s'est passé le mois de février ? Il s'est plutôt bien passé, pourtant je me souviens que la dernière vidéo que j'ai faite, il y a 2 ou 3 semaines, je pense, j'avais complètement perdu confiance, en fait, au bout de 2 ou 3 sessions qui se passent pas très bien, je perds confiance, par contre, j'ai aussi remarqué, j'ai beaucoup plus la confiance, quand je joue moins de table, je me souviens, j'étais en train de dire, je me souviens que la dernière vidéo, j'avais complètement perdu confiance, en fait, c'est incroyable, parce que le lendemain, j'ai gagné 1 500, et genre, j'ai fait 3 soirs comme ça, les 3 soirs qui ont suivi cette vidéo-là, j'ai dû faire 1 500, 1 500, et 1 000, en fait, comme ça, donc c'est assez fou, niveau bankroll, je suis plutôt bien, voilà, niveau bankroll, je suis à 6 500 là, et j'ai fait un retrait de 1 000, donc 7 500, et puis sur partie poker, il y a 1 000, voilà, donc bon, on est sur du 8 500, mais bon, les 1 000 là, je les ai retirés, parce que, je vais avoir des charges sociales à payer, et puis je dois faire une réparation sur ma voiture, donc bon, on est sur une bankroll de, finalement, 7 500, voilà, on est là, voilà, donc c'est une très belle courbe, pour, pour, se dé, en un mois, en fait, et donc là, j'ai fait un mois à 3 500, quoi, on est le 28 mars, et pour la deuxième fois consécutive, j'ai joué un samedi, parce que, bah, en ce moment, mes vendredis sont pris, donc, je joue le samedi, puisque, il y a le couvre-feu, je ne sors pas, forcément, le samedi soir, il n'y a pas grand chose à faire, et, ouais, c'est la deuxième fois que ça se passe super bien, samedi, et honnêtement, je ne crois pas que ce soit, complètement du hasard, bien sûr, qu'il y a du run good de fou, ce soir, j'ai fait une perf magnifique, mais, peut-être qu'on peut se dire, que le samedi, puisque la plupart des règles, prennent leur repos, c'est peut-être vraiment le meilleur jour, et enfin, je l'ai cheap, quoi, le one time, c'est incroyable, donc, j'ai pris 3100 euros ce soir, c'est la meilleure soirée depuis ma reprise de poker, à peu près 7 mois complets, là, que j'ai repris, et c'est la meilleure soirée, c'est ce soir, ça fait trop plaisir, c'est vrai que parfois, je perd espoir, même là, début du mois, je crois que j'ai fait une vidéo, mon compte-rendu, je perds d'espoir, je perds des confiances, et tout, mais, il y a des fois où je me trouve vraiment très fort, en fait, après, oui, peut-être que dans deux semaines, je vais encore perdre la confiance, mais, globalement, surtout là, depuis que j'ai 8 tables, je vois tout, enfin, je vois tout, tous les exploits que j'ai tout le temps, je me sens vraiment, je me sens vraiment très fort, en fait, tout simplement, je me permets de le dire, parce que c'est une vidéo, une vidéo privée, peut-être, qui sera peut-être publiée dans des mois, ou des années, j'en sais rien, et je crois que c'est pour ça que je ne stream pas, en fait, quand je joue, je me dis, putain, mais si ça, je le streamais, ça, je le streamais, ça, ce serait trop une révélation pour trop de gens, j'ai l'impression, je ne sais pas si c'est, c'est, voilà, alors que quand je regarde pourtant de bons joueurs français, ben je ne sais pas, il n'y a pas de, je n'ai aucune révélation en les regardant, il faut vraiment que je regarde longtemps avant d'apprendre quelque chose, c'est vrai que des fois j'apprends un petit quelque chose, les lectures que j'arrive à faire maintenant, c'est ouf, quoi, et du coup, ben forcément, puisque le poker, c'est quand même un jeu où on s'affronte les uns les autres, et on se rencontre sur les tables, donc streamer, là, de toute façon, voilà, si un jour je stream, on verra, mais à mon avis, ce ne sera pas non plus tous les jours, quoi, donc voilà, on va faire le petit compte rendu bankroll, voilà, donc là, la roll, elle est à 7k, mais j'ai pourtant retiré, donc la semaine dernière, j'ai retiré 1000, puisque je le paye tous les 3 mois, et que là, on arrive fin mars, quoi, j'ai retiré 1000 la semaine dernière, et là, je viens de retirer 600, donc 20% des 3k, donc en fait, cette roll, c'est vraiment ma roll, en fait, bah oui, mais il y a plus, en fait, il y a 600, mais il y a 1k5 de plus, en T-euro, parce qu'il y avait une promo incroyable, là, et j'ai pris, j'ai pris 2k5 dessus, mais on est à 10k de roll, pas imposable, en fait, ça c'est ouf, voilà, donc là, bon, bah voilà la soirée, voilà, un joli 3k, du coup, mais là, c'est pour des bonnes nouvelles, puisque j'ai fait, ma meilleure perf, il y a 3 jours, là, donc elle est là, donc très grosse perf, 4002, pour un 10 balles, c'est le monster stack, à 10 euros, de 18 heures, un dimanche, donc c'est vraiment insane, 420 ballines, c'est vraiment, vraiment énorme, et ça me libère d'un poids incroyable, je vois que mon travail paye, tous ses sacrifices, je vois que ça paye, donc ça fait vraiment plaisir, voilà, pour ça, donc, ok, et puis, donc j'ai mis, ma courbe, moi je la trouve vraiment très belle, quoi, 63% de ROI, et à la fois, je me souviens, qu'il y a deux ans, je disais que, si vraiment ça marche bien, sortir une formation, parce que, et la technique, en fait, ça sert surtout à avoir, le plus de tactiques possibles, donc le plus d'exploits, comme on dit dans le POC, et, ben, j'arrive à avoir de plus en plus d'exploits, à de plus en plus comprendre, comment les tendances réagissent, donc cette formation, ouais, ça pourrait être, beaucoup, ouais, sur, sur les, tous les exploits que j'ai trouvés, voilà, on verra, ah ben oui, pour la rôle justement, elle commence à être très belle, puisque, ben, j'ai retiré 1000, mais on a enfin dépassé les 5 chiffres, voilà, puisque là, j'ai reçu 1000 boules, j'étais à 100004, et donc, enfin, 10000, on va pouvoir faire pas mal de 50, on va même, je vais peut-être shoot un peu le main event du dimanche, ça fait vraiment plaisir. et c'est vraiment très très, ça, je pense qu'avec ça, il y a, si avec ça, je, je gagne pas des tonnes, c'est vraiment qu'il y a, il y a un, très 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 gros problème, quoi. donc là, ça fait pas loin de 3 ans que je fais ça, je me souviens à Mal, quand j'avais 500, 500 de bankroll, ben, quand j'ai repris le poker, tout en étant endetté, et avec, du coup, une faible confiance, un faible niveau, enfin, un faible niveau, enfin, qui est pas celui d'aujourd'hui, là, aujourd'hui, je bénéficie de 2 ans, de travail, de poker accumulé, donc, ben, déjà, là, il y a quelques perfs que je vais montrer tout de suite, il y a plus de rôles, donc, donc là, je profite aussi d'un jour où je viens de perfer, ce mois de juin est incroyable, j'ai gagné 3 tournois à 50 euros, sachant que c'est mon top buy-in, j'ai gagné 3 tournois, dont un ce soir, voilà, donc là, je vais aller dans les statistiques, voilà, c'est le, c'est un autre que j'ai gagné il y a 3 semaines, du coup, sur une bet, niveau bankroll, comment on est ? Alors là, du coup, j'ai 7500 ici, voilà, donc rien à voir avec les bankrolls de l'époque, ici, j'ai 2006, donc déjà, il y a déjà 10 cas, j'atteins doucement mes objectifs, voilà, gagner un top 5, gagner un rush hour, gagner le plus beau 50 d'unibet du dimanche soir. Hier, il y a eu un très bel événement, avant-hier, même, enfin bref, on s'en fout, il y a 2-3 jours là, entre le premier et le 2, c'est que c'était sur 2 jours, ben, j'ai gagné, j'ai gagné 27 000 euros, donc ça, c'est vraiment très incroyable, ça fait 2 ans que j'attends ça, et enfin, enfin, c'est tombé, enfin, j'ai une bankroll, avec laquelle je vais pouvoir jouer tous les 100 plus, ça fait tellement longtemps, pourtant, je la sentais à la fois tellement proche, et à la fois tellement loin, tellement loin, parce qu'on sait jamais quand ça peut tomber, tellement proche, parce que je sentais que j'avais le niveau, chaque soir, je voyais des gens qui gagnaient ce genre de sommes, et je les trouvais pas, voilà, il y a eu tout type de joueurs qui gagnaient ce genre de sommes, bon, soit des très bons, soit des bons, des moyens, et parfois, ben, quand on fiche un one time, bon, ben, il peut gagner ça aussi, donc je sentais que je le méritais, mais je me concentrais juste sur mon jeu, ma concentration, progresser, le moins game, tout simplement, et enfin, c'est tombé, j'ai envie d'être ce que j'admire, mais est-ce que ça me correspondrait ? Par exemple, bon, là, je pense à quelqu'un de vraiment très 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 humble dans le football, c'est, c'est Kanté, N'Kolo Kanté, c'est, j'ai l'impression que lui, il est jamais sur les plateaux télé à se la péter, là, comme cet après-midi, j'ai vu que c'était Adil Rami, là, qui est vaniteux, quoi, qui est là, à flâner sur un plateau télé, et je pense que pour être vraiment un vrai champion, il faut, il faut pas profiter de sa notoriété, de l'en foutre partout comme ça, parce que, ça nous fait sortir de notre trajectoire, j'en ai les doigts qui tremblent, pendant que le petit dort, c'est, il fait tout noir, vous voyez rien, noir, putain, on prend 24 000 balles, bordel, sa mère, pour la deuxième fois cette année, putain, JUANNN glossy, じゃあ parce que cet après-midi Out communications, et je veux dire, c'est ce que ça va, c'est ce que ça va faire pour faire, c'est ce que des débalances, un anon s'utilise,